Génération Hip-Hop Soul Radio Très bonne soirée à l'écoute de la Hip-Hop Soul Radio C'est la mallelle pistolero pour l'Octogone L'Octogone Show c'est tous les dimanches à partir de 20h Le sujet du jour est emploi insertion La question, quel est l'avenir d'un jeune en 2022 ? Tu as du mal à trouver du travail ? Voilà, ici on est là pour trouver des solutions Car comme on dit, tout problème a sa solution Et pour ça, nous sommes avec Sacha Houllier Député au sein de la majorité présidentielle Et aussi nous avons choisi quelques jeunes Qui ont rencontré pas mal de petits problèmes Pour trouver du travail Il y a Isaac, 18 ans Alan, 25 ans Et Eden, 18 ans, bientôt 19 Et bien sûr, c'est ma chroniqueuse Qui sera là et qui fera justement le bilan Et surtout de la pédagogie sur l'insertion professionnelle Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Bonsoir Bonsoir Vous allez bien ? Si vous allez bien, je vais bien Nous sommes avec Sasa Houllier Comme je disais tout à l'heure Alors c'est Sacha Ça commence par Sasa Non mais c'est bon On est intime Mais Sasa Voilà, il y a un problème aussi d'orthophoniste Quand j'étais jeune, j'ai pas été justement Faire des cours d'orthophoniste Comme on dit Donc je confonds les S et les Ch Apparemment, c'est pas super handicapant Parce que vous faites de la radio Apparemment Apparemment À ce qui paraît Donc voilà, vous avez accepté justement de venir Merci d'avoir accepté l'invitation C'est gentil Et ce soir, on est là pour dialoguer justement Avec des jeunes Et trouver des solutions aux gens qui nous écoutent Selma Oui, Lamal Merci beaucoup en tout cas pour cette belle introduction Alors en effet, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir Sacha Houllier Merci Sacha d'avoir accepté notre invitation Alors Sacha, pour le définir Un avocat, un homme politique Qui suit la mouvance socialiste La base de sa réflexion identitaire sur la jeunesse Il s'est récemment fait remarquer Tu t'es récemment fait remarquer Par la cofondation en 2015 du mouvement Les jeunes avec Macron Oui Et qui représente aujourd'hui combien de jeunes ? 30 000 30 000 jeunes qui suivent justement la majorité présidentielle Les jeunes avec Macron Excuse-moi, ça m'a te coupé Qu'est-ce que c'est les jeunes avec Macron ? Parce que moi, je ne connais vraiment rien à la politique Donc aujourd'hui justement, je vais apprendre C'est de la pédagogie Voilà, c'est important C'est le mouvement de jeunesse de la majorité présidentielle Donc en fait, c'est tous les jeunes qui soutiennent l'action du président de la République Et qui sont réunis Et donc ils sont facilement trouvables sur les réseaux sociaux Ou sur le site qu'ils ont Alors qu'on avait créé en 2015 Et qui a pas mal évolué depuis D'accord Et suite à ça, à cette cofondation Justement, tu as été nommé délégué national d'En Marche Oui Tout de suite Et c'est en 2017 Que tu vas obtenir ta fonction de député De la deuxième circonscription de la Vienne Le mandat que tu occupes encore actuellement Et tu vas te représenter ? On a un petit peu de boulot à finir avant Mais je le dirai après le 28 février Bon Alors, petite pédagogie aussi On t'a demandé de revenir au Burex Ouais Bureau exécutif Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Qu'est-ce que c'est ? Dans tous les partis, il y a un organe de direction Moi, je l'avais quitté en 2020 Parce que je n'étais pas tout à fait d'accord On avait fait des élections locales qui n'étaient pas terribles Et moi, j'avais identifié certaines raisons Notamment qu'on ne s'exprimait pas comme il fallait Ou qu'on n'était pas suffisamment clair sur ce qu'on voulait Donc, j'étais parti en claquant la porte Et puis, on a dit que c'était bien aussi Que des gens pensaient un peu différemment Et donc, on m'a demandé de revenir à l'été 2021 Voilà, donc c'est l'ouverture d'esprit Et de se dire Si on se disait aussi les choses Ouais, ouais À ce moment-là Notamment, puis il y a des choses qui ont évolué depuis Il y a eu la crise sanitaire On m'en parlait, il y a eu des dispositifs Notamment pour éviter la génération sacrifiée Il y a eu pas mal d'investissements Et ça, c'est important Puis il y a eu des nouveaux droits pour pas mal de gens Donc, ça aussi, c'était mon avis essentiel Et pour finir Donc, passionné par le sport Et notamment par le football Et la musique Excuse-moi Pardon, excuse-moi Là, tu connais J'espère que c'est pas un supporter de Marseille Mais bon On va être raté précisément Ah bah, pas de chance Depuis 1998 On peut pas tout avoir L'étoile, ça suffit C'est déjà bien, j'avoue Alors, en plus, il a fait justement Un petit entretien au journal L'Equipe Sur lequel tu expliques ta vision du sport moderne Et tu vois comme un lieu quand même de rencontre Sans discrimination Où les différences de chacun sont invisibles Et pourquoi on a invité Sacha ? Parce que Sacha Notamment sur la jeunesse Et les enjeux de demain Comme avec le plan Un jeune, une solution Lancé en 2020 Qui permet aux jeunes À la base D'être accompagnés Dans leur démarche professionnelle D'où justement Nous avons cette thématique ce soir Voilà la malle Très bien Merci Salama Un jeune, une solution C'est quoi ? Alors, je vais laisser justement Sacha expliquer En fait, un jeune, une solution C'est en 2020 On sait qu'il y a le confinement On sait qu'il y a 750 000 jeunes Qui arrivent sur le marché du travail Et on se dit Ça va être un massacre Si on ne fait pas quelque chose Et on se dit Bon, alors Qu'est-ce qu'on fait ? On va mobiliser de l'argent Qu'il y a 9 milliards Mais ça, ce n'est pas l'essentiel Pour que Sur des contrats C'est-à-dire Soit des contrats en CDD Soit des contrats en CDI CDD de long terme Soit sur de l'apprentissage Soit sur des garanties jeunes Enfin bref On va apporter à tout le monde Une solution Le nom Un jeune, une solution Pour qu'il n'y ait personne Qui soit au bord de la route Et ça, c'est depuis quand ? Ça, c'est depuis 2020 Donc maintenant, on a mis un peu ça en place On est en 2022, il me semble On est en 2022 Comment ça se fait qu'on est Moi, je n'étais pas au courant ? Bah, justement C'est parce qu'on a essayé de faire le boulot Il y a 4 millions de jeunes Qui ont bénéficié depuis 2020 Il y a quand même une démarche Après, le but, c'est de l'amplifier Et c'est de faire en sorte Qu'à la fin, on fasse baisser le chômage des jeunes Ça a déjà beaucoup baissé Mais il est à 19% Ça veut dire qu'on a encore Beaucoup, beaucoup de travail Le taux de chômage des jeunes Aujourd'hui, on dit 19% c'est le plus bas historique Ok, chapeau les gars On est contents, évidemment Mais 19% c'est encore 19% de trop Donc le but, c'est que Tout le monde connaisse Tout le monde save À quelle porte frapper Et comment on fait pour qu'on ait plus loin Justement, on est avec des jeunes Isaac, 18 ans Comme je disais tout à l'heure Est-ce que tu as Déjà, présente-toi un peu Et ton parcours Bonjour, moi je m'appelle Isaac Je suis couvreur en 3ème année C'est-à-dire que je refais les toitures Est-ce que tu as eu du mal Justement dans ton parcours Tu cherches du travail ou pas ? Actuellement, non Et moi, ça va À ce niveau-là Dans ma branche Il y a beaucoup de travail Donc je n'ai pas eu de difficulté À trouver Vous avez de la chance Monsieur Oulier Je vais me transformer en bourlin Vous l'avez fait ou pas ? D'accord Alan, 25 ans Oui, bonjour J'imagine que tu n'es plus étudiant Non, ça va Je le suis encore un peu Parce que j'ai fait des études longues D'accord Je m'appelle Alan Du coup, j'ai 25 ans Je suis élève avocat En stage finale Ce qui veut dire que dans 6 mois Si tout se passe bien Je prête serment Et je serai officiellement avocat Chose que je te souhaite Plutôt en droit pénal Pour les auditeurs de Génération Ça y est, il fait des jassons Il a raison Il a raison Et donc, est-ce que tu penses Pouvoir rencontrer des problèmes Justement Au niveau du travail ? Alors, sur l'insertion On va dire que ça va On est plutôt épargné Les avocats, on a des difficultés Mais qui sont propres aux avocats Par contre, j'ai fait la fac de droit Et dans le cadre des études à la fac J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens Qui avaient des problèmes Qui sont les problèmes classiques D'orientation avant la fac Des études au cours de la fac Des problèmes de bourse Des problèmes d'emploi, etc Donc, je suis venu pour en parler C'est ce que j'allais dire J'allais dire parce que si personne n'a de problème Je ne sais pas pourquoi on est là Non, ça va, ça va On n'en a pas, mais on connaît des gens Qui en ont eu, malheureusement C'est comme si on en avait de toute façon Et Eden, comment tu vas ? Ça va Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Et quels sont tes problèmes si tu en as ? J'ai été deux ans en fac de droit Donc à la fac Et là, actuellement, je me suis réorientée en septembre Et je suis en bachelor au marketing du luxe Du coup, en école privée Et mes deux ans de droit étaient assez particuliers Parce que du coup, je n'ai eu que six mois de cours en présentiel Après, il y avait le Covid pendant les un an et demi qui ont suivi Donc, j'ai vite, vite décroché Et puis, effectivement, en parlant de l'orientation Ce n'est pas ce que je voulais faire de base Et j'étais un peu bloquée Parce que je n'ai pas été forcément hyper informée Sur ce que je pouvais faire ou pas Sur quelles possibilités j'avais Et j'avais une particularité C'est que j'ai eu mon bac à 16 ans Donc, je me suis retrouvée un peu bloquée Sur ce que je pouvais faire Parce qu'à la base, je voulais faire année sabbatique Et j'étais beaucoup trop jeune pour le faire Donc, j'étais en fait obligée de rentrer dans le supérieur Tout de suite Sinon, j'allais perdre ma place Et je ne savais pas si j'allais pouvoir me réinsérer par la suite Merci Le problème, en vrai Si je l'ai bien cerné C'est plus sur l'orientation des jeunes Que la recherche d'emploi, en vrai C'est plus sur l'orientation Quand on est jeune et qu'on est étudiant Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va, en vrai ? C'est plus ça Qu'est-ce qui se passe justement ? Qu'est-ce que le gouvernement met en place pour ce problème-là ? D'abord, on avait un gros problème au départ C'était que l'orientation, c'était super mal fait Ça s'appelait APB Donc, on a essayé de faire un peu mieux Ça existe un peu mieux C'est Parcoursup Mais ce n'est pas encore le top Parce que Parcoursup, c'est à la fin C'est quand on est en terminale Et qu'on est orienté Donc, on garantit d'avoir une place Dans une université, dans une école, quelque part Il a fallu pour ça créer beaucoup, beaucoup de places Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à l'âge d'entrer à l'université Et en fait, on n'avait pas les places nécessaires Donc, on a créé les places, on a orienté Et puis après, le problème, c'est qu'il y a les étudiants Ils choisissent comme ils peuvent C'est-à-dire qu'il y a plein de filières qui sont demandées Et il y en a qui ne sont pas du tout demandées Et donc, ça crée des problèmes de répartition Ce qui fait qu'à la fin On a 50% des étudiants qui se présentent aux examens à la fin de l'année Ou qui arrêtent en cours Ou qui veulent s'orienter Parce que ça ne les intéresse pas Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent Et puis finalement, il y a plein d'étudiants qui auraient voulu être là Qui avaient candidaté Mais qui n'y sont pas parce que les autres ont pris leur place Donc, on a sur la façon dont on oriente Soit au niveau de ce qui est créé, c'est Parcoursup Un truc à réviser, notamment sur la motivation Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Et comment je suis orienté Et puis, l'orientation avant Parce qu'on demande l'avis des élèves Et à partir du moment où ils sont en terminale Ils découvrent Parcoursup en terminale Et ça n'arrive que là Donc, ce qu'on doit modifier, ce qu'on va modifier C'est de l'orientation un peu au collège avant Et donc, c'est de la sensibilisation Moi, par exemple Je donne un exemple Il y a tous les stages Donc, il y a des plateformes qui ont été mises en place sur les stages Vous cherchez mon stage de troisième Ou ce genre de choses Ça existe aussi sur Ingénie une solution Mais sur les stages, ça doit permettre de découvrir Finalement, ce qui est possible de faire Et là-dessus, j'avais réuni moi Tous les principaux de collège de ma circonscription Donc à Poitiers Et je leur avais dit Bah écoutez, c'est quand même bête Parce que vous avez des boîtes Et donc, elles sont prêtes à vous ouvrir les portes Pour montrer ce qu'elles font Donc, des boîtes qui font des piles Des boîtes qui font de l'optique Des lunettes optiques Des boîtes qui font de la métallurgie Ou même des gros cabines d'avocats Qui veulent montrer ce qu'ils font Pour donner la vocation Et on peut vous mettre en parallèle avec eux On peut même faire financer les déplacements Donc ça, c'est aussi faire le lien Pour que dans une visite d'entreprise Ça déclenche une vocation Il faut vous connaître personnellement Pour savoir ce genre de choses C'est terrible Non, parce que le but C'est que ça arrive jusqu'au bout Après, la communication sur ces dispositions C'est le plus difficile Parce que précisément Quand on a un décrocheur Ça veut dire qu'on a On n'a pas voulu y croire Moi, en 2013 J'étais un militant politique déjà Je suis allé Dans un congrès Dans un parti politique européen Et ils ont dit On a un super truc Ça marche vachement bien C'est les garanties jeunes C'est quoi ? C'est quoi ça ? En fait, les garanties jeunes C'est pour tous ceux qui n'ont rien Qui ne font plus d'études Qui ne font plus de formations Qui ne font plus rien Ils peuvent aller frapper à la mission locale Les missions locales, il y en a dans toutes les villes Et ils disent à la mission locale Bonjour, j'ai rien J'ai besoin d'un coup de main Et on les prend en charge un an On leur donne 500 euros par mois Et on les accompagne vers des formations Et on leur permet de découvrir Finalement le métier qu'ils voudraient faire Et tous ces dispositifs de rattrapage Ça existe Pour tous ceux qui se disent Moi, je ne sais pas quoi faire Le problème, c'est qu'il faut pouvoir l'étendre Alors, ça, c'est tout notre but On touche tout le monde là-dessus Donc, en gros Je n'ai pas de travail Je n'ai rien Je suis en galère Je vais à la mission locale Je frappe à la mission locale Et j'explique Et je dis Voilà, j'ai rien Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors, il y avait les garanties Les garanties jeunes Maintenant, c'est encore plus élargi Ça veut dire qu'on va garantir 500 000 places dedans Donc, il y aura de la place Et les contrats d'engagement jeunes Donc, la différence avec les garanties jeunes C'est qu'en plus de l'accompagnement Qu'on va offrir Il y aura des heures Qui permettront de définir Le projet professionnel 15 à 20 heures par semaine On va dire Ok, comment on fait là-dessus ? Et il y a toujours cette indemnité Qui est offerte C'est-à-dire tant qu'on suit la formation Et tant qu'on joue le jeu On a 500 euros par mois Pour se accompagner Quand vous dites jeunes C'est de quel âge à quel âge ? Jusqu'à 26 ans De 16 à 26 J'allais aller frapper à la mission locale Mais bon Là-dessus aussi Sur Pôle emploi On a aussi renforcé Beaucoup le nombre de conseillers Je sais que Pôle emploi Pour beaucoup de gens Ça a une mauvaise réputation Pôle emploi, ça a changé Il y a plein de gens Qui peuvent vous trouver Beaucoup de formations Qui peuvent prendre le temps Avec vous De faire un bilan de compétences De regarder ce que vous voulez faire De vous aider Excusez-moi de vous couper Mais ce que j'aime bien Dans votre discours C'est que vous reconnaissez Les erreurs qu'il y a eu Auparavant Et ça, c'est important Si on en est là C'est qu'il y a eu des erreurs de fête C'est important Tout à l'heure On a parlé un peu Des petites On s'est présenté On a fait connaissance Maintenant on va rentrer Dans le vif du sujet Et on va passer Au débat Sauf que Sauf Tu vois Ah tu vois Chose que Les gens veulent Première question Vous avez des questions À poser À monsieur le député Profitez Profitez Question ou remarque ? Les deux Alors si moi je peux parler De mon expérience à moi C'est plutôt Quand on recherche un stage Et qu'on n'a pas d'expérience Et qu'en fait On se fait recaler Puisqu'on n'a pas d'expérience Mais si à force De se faire recaler On va jamais acquérir d'expérience En fait Donc on est un peu bloqué Par rapport à ça Surtout moi Dans le secteur du luxe Parce que je suis en marketing du luxe Du coup Quand j'ai postulé Toujours c'était Pas assez d'expérience Pas assez de maturité Etc Et ça enfin Il faut qu'on l'acquière Je vais parler dans les termes Que les gens connaissent Peut-être aussi C'est comme quand On décide d'aller en boîte De nuit Et que le videur Il nous dit Il faut être habitué Mais pour que je sois habitué Il faut que je rentre Donc voilà Excuse-moi de t'avoir coupé Donc voilà C'est vraiment juste La remarque que j'avais Quand on cherche un stage Et qu'on est jeune Et qu'on n'a pas d'expérience En fait Les possibilités sont vite restreintes Ouais Mais d'abord Moi c'est un truc que j'ai connu Moi je vais vous raconter une histoire Quand j'étais aussi En fac de droit Dans mon master J'avais fait plein 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 De lettres de motivation Pour mon stage Sur le dernier master J'avais jamais fait de stage En camion d'avocat Et je mettais Cher monsieur Et je comprenais pas J'avais fait 80 lettres Je comprenais pas Personne me répondait Et je vais voir mon prof Et il me dit Ouais mais en fait T'as pas mis Enfin c'était Maître Maître Mon cher maître En fait il fallait mettre Mon cher maître Pour pouvoir Que la lettre soit lue Et c'était une question de code Donc il y a toute cette question De code et de mentorat Donc il y a des dispositifs Qui sont faits sur le mentorat Et puis après il y a Sur l'accès au stage Et ça sur l'accès au stage Sur le site Un jeune une solution Il y a différents stages Alors ça peut commencer Sur une boîte Faut pas hésiter Y compris même Dans l'exercice A postuler sur les stages Qui sont Même si c'est pas forcément Le même secteur Là je voyais Des grosses boîtes publiques Qui ont lié plein de stages Faut pas hésiter A faire un premier Pour ensuite en faire un deuxième Finalement sur mon stage De master 2 J'avais fini au ministère De l'agriculture Dans un sous-bureau J'avais fait plein de trucs Intéressants Et puis ça m'apprête Le ministère de l'agriculture Ah ouais Le ministère de l'agriculture Je faisais Ça c'est terrible Ça c'est le ministère On te met juste pour C'est comme quand tu fais des tiges En fait Non parce que finalement Je faisais les aides Les aides des agriculteurs C'était super intéressant Les colères Et à la fin Et l'amour est dans le pré Ou pas du tout alors Ah ça moins C'était pas beaucoup d'amour À ce moment là Mais bon Et à la fin Ça m'a permis de décrocher Un stage en cabine d'avocat Donc c'était effectivement La première expérience Qui fait que Voilà Peut-être pour rebondir Sur la remarque Sur les stages La deuxième étape Une fois qu'on a trouvé un stage C'est d'aller au stage Et à la fin du mois De regarder Sa gratification de stage Et là-dessus Puisque vous avez Un passé d'avocat Et que j'en ai un aussi Très récent Je suis toujours étonné Des gratifications Qui se sont fixées Au minimum Je crois que c'est 3,90 De l'heure Quand on a un master Donc on a quand même fait Bac plus 4 Bac plus 5 Et la chose Qui m'étonne un peu C'est que les gratifications De stages Sont exonérées d'impôts Pour inciter justement Les employeurs A recruter des stagiaires Mais que dans le même temps Cette exonération d'impôts Elle a pour plafond Le plancher Le minimum C'est-à-dire Que c'est pas du tout incitatif A nous payer plus Que le minimum 630 euros Donc Est-ce qu'on pourrait Éventuellement agir là-dessus Alors Je prends le pli Effectivement Pour augmenter Les rémunérations des stages C'est un truc Qu'on peut faire Après le but aussi Il n'est pas de multiplier Les stages Et c'est aussi pour ça Qu'on le limite Parce qu'à la fin Le but c'est quand même Que le stage Termine en contrat Ouais mais bon Quand on fait les 50 droits Il faut enchaîner Quelques stages Avant le premier contrat En revanche Je sais ce qu'on réfléchit Notamment pour les étudiants En droit Dans les projets de justice Qu'on fait Pour que Par exemple On ait des passerelles D'accès prioritaires En disant On sait que les magistrats Ils ont besoin d'aide Dans les tribunaux Et donc Qu'on ait quasiment Des stages réservés A tous les étudiants De droit Dans les tribunaux De façon un peu systématique Parce que là Pour le coup D'abord ça aide les étudiants Et en plus ça comblerait L'absence de moyens Qu'on a dans les tribunaux C'est vrai C'est une bonne idée Malheureusement Ils payent 500 euros Ça je prends le plus Ça remplit pas le frigo Malheureusement Je prends le plus Sur la REM Et sur l'orientation Mais bon bientôt On te souhaite D'être un grand avocat D'avoir ton cabinet Et de là De tout ça C'est un souvenir Et là T'oublieras peut-être Ceux qui sont Dans les problèmes Non Je les prendrai Et je les paierai Au minimum légal Bravo Voilà Bravo Comme mes ancêtres Non mais ça c'est pas possible D'accord Moi je voulais parler aussi De l'intégration Dans une entreprise Moi j'ai eu ce problème là Quand je suis arrivé Dans mon entreprise On était que trois Donc il y avait mon patron Mon chef de chantier Et moi Et au bout d'un an Je me suis retrouvé Sans chef de chantier Et ça a duré comme ça Pendant un an Et je voulais savoir En fait Je trouve que Quand on arrive dans une entreprise Les personnes qui nous forment Elles sont pas formées Elles sont pas prêtes A nous former J'ai l'impression Ils veulent pas Je pense qu'il y a un manque De pédagogie Au niveau des formateurs Ouais En fait ce qui se passe C'est que En plus sur les métiers Sur les qualités Il y a tellement de personnes Qui manquent Que finalement C'est les apprentis Et on a fait en sorte C'est qu'il y ait Beaucoup d'apprentis Parce que Pour le coup Les entreprises qui embauchent Elles ont des aides 5 000 euros Si vous êtes Si t'es mineur Et 8 000 euros Si t'es majeur Et donc du coup Ça incite Et le problème C'est que Comme c'est un métier qui est dur Il y a plein de gens Qui arrêtent en cours Chez les salariés Ou alors Il y a plein d'intérimaires Qui arrêtent Ou le font plus finalement Ce qui fait qu'il y a Un déficit de formateurs Et donc Il y a plein de métiers comme ça Dans le bâtiment Chez les infirmiers Chez les aides-soignants Dans le médico-social Où Finalement C'est beaucoup nous les jeunes Qui Je dis nous les jeunes Au global Sur un côté générationnel Oui c'est ce que j'allais dire J'allais dire vous jeunes Bah j'ai 33 ans Oh Plus jeune que toi Un jeune vieux Voilà Non mais Mais C'est nous Qui finalement Réparons un peu Tous les Je ne sais pas dire Bouchons les trous Mais en fait finalement Venons réparer Tous les métiers Dans lesquels Il n'y a plus De formateurs Et donc C'est un handicap Et c'est quelque chose Qu'on essaie de faire Malheureusement On n'invente pas Les gens Comme ça Alors comment justement Moi j'ai une petite question Par rapport à ça Ce cursus Et cette formation Le jeune S'il est dans cette Responsabilité Qu'il est payé En tant que Stagiaire Ou apprenti Et qui prend toutes les responsabilités D'un chef Puisque c'est ce qui s'est passé Aussi chez Isaac Où il va se plaindre Où il peut justement Faire appel Pour dire Attention Ça risque J'ai toutes les responsabilités Je suis encore apprenti Où c'est qu'il peut aller Il y a trois personnes A qui il peut se plaindre D'abord le chef Le chef d'entreprise Mais j'imagine Que c'est un peu compliqué Surtout le CFA Auquel il est rattaché Auprès de ses profs Et en dernier lieu En dernier recours A l'inspection du travail Alors là C'est souvent Un terme un peu barbare C'est les directions régionales De l'emploi DRED Et là pour le coup Il peut y avoir Des contrôles ensuite Mais moi Il y a un problème Avec ça C'est l'écoute De l'école Du CFA Il y a un gros problème Avec ça C'est qu'ils sont surchargés Et on n'a jamais le temps De leur exposer nos problèmes Et donc en fait Comme moi Dans ma situation Je n'ai jamais pu me plaindre Même au prof principal ? Non D'accord Parce que De toute façon Le prof principal Lui il va juste Monter l'info A l'établissement Est-ce qu'on peut savoir C'est quelle école ? Attends là il risque là On va leur rendre Une petite visite On va leur dire Voilà le problème est là Sous votre nez On peut même pas rentrer Dans votre bureau Parce que vous êtes surchargés Non mais c'est terrible Ce qu'il est en train de dire Quand même Vraiment réellement C'est terrible C'est qu'on a des problèmes Et on peut même pas en parler Déjà au moins Fais semblant de nous écouter Mais même faire semblant De nous écouter Tu le fais pas Donc c'est quand même terrible Y'a pas de solution là-dessus Ah enfin si si Après Y'a le président Dans les CFA comme ça Y'a les directeurs Et puis après y'a les présidents Les présidents généralement C'est un artisan Qui est élu par les autres Dans les champs de métier Et là faut taper plus haut Faut viser le président Généralement son nom est connu Il est dans le journal local Pour l'atteindre C'est vraiment compliqué Vous lui faites un mail Avec la copie au député Normalement ça va bien se passer Comme ça Ils l'ont remplacé finalement La personne qui est Le chef Moi je change d'entreprise Ah t'as changé Tu t'es pas pris la tête Tu t'es dit Bah je suis resté quand même Encore un an là-bas Ok Mais au bout d'un an Y'avait des intérimaires Qui changeaient tout le temps Et mon patron Il a jamais réussi à s'en sortir A trouver un chef de chantier Qualifié Et du coup Moi j'ai abandonné L'entreprise C'est compliqué C'est compliqué Et encore Il est dans une activité Où il y a du turnover Et il peut trouver Alors imagine Une autre activité Moi j'ai une question Parce qu'on parlait Justement D'entreprises Et autres Moi-même Je suis patron d'un restaurant Et j'ai des amis aussi Qui sont patrons De restaurants Et qui A cause du Covid Ont dû mettre la clé Sous la porte Comment On peut expliquer ça Sachant Qu'on est en France Il y a des Il me semble Qu'il y a des aides Qui étaient mises en place Mais Elles reviennent d'ailleurs Est-ce qu'elles ont servi Réellement ou pas Parce que moi Personnellement Sur mon restaurant J'ai reçu Il me semble Les trois premiers mois C'est tout En prêt garanti par l'Etat En fonds de solidarité Et puis après En activité partielle Pour les salariés Exactement Alors Normalement Vous ou tu Non on peut se tutoyer T'es éligible Sur les trois premiers mois Et puis après Même sur la deuxième vague A l'automne 2020 Et puis même Sur la troisième vague Au printemps 2021 Exactement Tout ça C'est éligible Et c'est possible Et d'ailleurs Là on va les réouvrir Pour janvier-février 2022 Parce qu'on sait que Les gens Ils fréquentent pas les restos Enfin en tout cas Pas assez Qu'il y a des cas contacts Qu'il y a après Enfin bref Il y a plein de raisons Pour le fait Qu'on va aller y rouvrir Et puis en plus Dans les restaurations Il y a un autre sujet C'est que là Pour le coup Il y a beaucoup de boulot Mais il n'y a personne Qui veut y aller Parce que C'est extrêmement contraignant Il faut faire beaucoup d'heures Et puis Et puis finalement Le marché de l'emploi Est super tendu Moi j'aimerais Savoir Alors justement Comment Comment On fait Parce que moi Au bout du quatrième mois Ils m'ont refusé Ils m'ont pas donné De raison Valable Donc les trois premiers mois Tu me les donnes Le quatrième mois Tu me le donnes pas Pas de raison Je me suis dit Et on sait pas Comme je le disais tout à l'heure Isaac Voilà J'allais dire Alan Autant pour moi On sait pas sur Qui on doit se plaindre Vers qui on doit aller Vers qui on doit On doit Casser les couilles Alors Il y a plusieurs personnes Avec qui on peut aller chercher Vous avez soit La personne qui s'appelle Le médiateur du crédit Que vous pouvez aller voir Normalement Vous tapez sur internet Dans votre département Le médiateur du crédit Vous pouvez le retrouver C'est les relations Avec les banques Sur les PGE Sur les fonds de solidarité Il faut faire des lettres Généralement Direction des finances publiques Sur votre plateforme Vous avez Alors Comme c'est une entreprise C'est impôts Point entreprise Ou en tout cas C'est le service des entreprises Là il faut faire un recours Et là encore Si le recours Il n'est pas accepté Il ne faut pas forcément lâcher Vous pouvez aller voir Vos élus Il y a souvent des permanences D'élus Soit des parlementaires Soit des maires Mais ils sont là pour vous aider Et puis il y a les organisations Représentatives Donc vous avez les organisations Représentatives Dans l'hôtellerie La restauration L'UMI Vous avez les organisations Représentatives Des entreprises Et puis Là eux Ils peuvent vous accompagner A faire les démarches Là dessus Et dire Moi j'ai le droit à l'aide Pourquoi elle n'est pas versée Et quelque part Ça fait une relation Avec l'administration Pour qu'ensuite Elle vous soit versée Et elle vous soit versée Y compris même rétroactivement Très bien C'est ce que j'allais vous poser Comme question Vous êtes un génie Justement la malle J'allais dire Oui En tant que chef d'entreprise Tu as du mal à recruter Parce qu'on voit Qu'il y a une reconversion Depuis le premier confinement Dans la restauration Beaucoup ont délaissé Justement ce poste là Parce que c'est dur Qu'il y a des heures à faire Mais toi Tu as eu ce cas là ? En fait je vais rejoindre Un peu ce que disait Isaac C'est que Il y a pas mal de personnes Qui postulent Mais il y a pas mal D'incompétences Il est là le problème C'est qu'il y a des gens Qui postulent On les aide Enfin quand je dis On les aide C'est qu'on les prend On les teste Plutôt On les teste Mais on n'est pas satisfait Parce que j'ai l'impression Qu'il y a un manque D'expérience Un manque de stage aussi Comme je le disais tout à l'heure Donc l'apprentissage Se fait moins de nos jours Et hop On s'improvise tous Serveurs On veut aller dans un restaurant 5 étoiles Je suis serveur Mais tu es dans un restaurant 5 étoiles Tu ne peux pas servir Si tu veux servir Autre part Tu peux peut-être Chez toi Mais dans ton salon Ta femme Ton frère Ton père Mais tu ne peux pas Servir des clients Parce qu'ils vont Forcément Ne plus jamais revenir Dans cet établissement Tu vois Et il est là le problème Et moi je voulais savoir Pour ceux qui ont mis la clé Sous la porte Comment ça se passe maintenant Ils ont perdu leur restaurant Est-ce que Vous disiez tout à l'heure Que c'était rétroactif Est-ce que En continuant En se battant En faisant des recours Ils vont réussir à récupérer Leur petit denier Ou pas du tout Non Quand il y a eu des liquidations Après c'est fini La boîte elle est liquidée C'est terminé Quand une entreprise est en difficulté On peut encore aider Mais à partir du moment Où elle est liquidée On ne peut plus rien faire Sur ce moment là Après sur ce que Ce que tu disais Sur la formation Et sur les gens Ce qu'on se rend compte finalement Chez les plus vieux Ou chez les jeunes C'est qu'il y a Beaucoup de demandes Il y a une indéquation En fait il y a plein de gens Qui demandent Sur des métiers Qui ne sont pas Ceux sur les cadres recrutes Et en même temps Il y a plein de gens Qui cherchent Et qui ne trouvent pas Donc ça c'est Notre gros sujet C'est de pouvoir mettre En adéquation Ceux qui demandent Ceux qui cherchent Et donc Soit sur la formation Soit sur les plateformes Qu'on met en place La plateforme dont on parle Ingénie une solution Le but c'est de se dire On essaie au maximum De trouver du boulot A ceux qui cherchent Et de trouver des salariés A ceux qui cherchent Est-ce que le temps d'attente Est-ce que le temps d'attente Est-ce que le temps est long Quand on essaye de contacter Ces personnes qui sont en haut Ça dépend de qui Mais le but C'est que ce soit le monde possible En tout cas Il y a toujours Une corde de rappel Où quelqu'un a appelé Ou trouvé Et n'hésitez pas A vous tourner vers des élus Ou à frapper Dans l'émission Des services publics Vous avez parlé tout à l'heure Des missions locales Ou aux impôts Ou à des personnes Qui peuvent vous aider Frappez à toutes les portes Parce qu'il y en a bien une Qui va s'ouvrir Et frappez plusieurs fois Et frappez plusieurs fois En tout cas Venez avec un casse-bélier Comme la police Venez frapper vraiment fort Nous sommes toujours avec Monsieur Sacha Houllier Député au sein De la majorité présidentielle Et aussi Bien sûr Isaac Alan Eden Et la belle Selma Oh merci Ouais ça m'arrive De faire des compliments Des fois De temps en temps Moi j'ai une question Monsieur le député Un jeune Qui n'a pas Qui n'est plus à l'école Qui n'a pas de travail Où il va ? D'abord Ce qu'il faut savoir C'est que ça représente Quand même Beaucoup de jeunes Puisque c'est 19% d'entre eux Voilà ça c'est le sujet C'est pas un sujet nouveau Les chiffres sont réels monsieur Houllier Voilà mais c'est pas un sujet nouveau Parce que c'est un sujet Qu'on avait déjà en 2017 Et heureusement c'est moins On veut des solutions On veut des solutions Et donc Il va d'abord Je l'ai dit A la mission locale Dans toutes les villes Il y en a S'il va pas à la mission locale Il va dans les fédérations De centres socioculturels Eux ils savent Il y a des médiateurs Il y a des personnes Qui sont là pour les accompagner Il peut même aller s'adresser Aujourd'hui Dans n'importe quelle agence De pôle emploi Parce que pôle emploi C'est aussi fait pour les jeunes Et donc en réalité Le but c'est qu'on a mis Des guichets partout Et que c'est possible Et s'il trouve pas tout ça Il a un truc Maintenant c'est France Service France Service C'est des maisons Dans lesquelles on a réuni Tous les services publics Donc il trouve la poste Les finances publiques Et donc il trouve forcément Pôle emploi Ou la mission locale Et donc là On va lui indiquer Tout ce qu'il faut faire Comment vous m'avez dit ? France Service France Service Sur internet on tape France Service Vous tapez France Service Vous avez des maisons France Service qui offrent partout Donc si vous avez pas trouvé La mission locale Si vous avez pas trouvé Pôle emploi Si vous avez pas trouvé Le centre socio-culturel Vous allez France Service Là vous avez tous les services publics Il y a forcément quelqu'un Qui va connaître les dispositifs Et qui va pouvoir vous dire Bah moi j'ai pas de boulot Moi j'ai pas d'aide Moi j'ai rien Et je peux vous aider J'ai une question J'en ai plein C'est comme ça A chaque fois je dis une Mais en fait Comme ça on est des abuseurs Une par une Voilà c'est ça Vous trouvez pas que En enlevant certains emplois Je vais y venir Je sais que vous voyez pas Ce que je veux dire Mais je vais y venir En supprimant certains emplois Et en passant tout le temps Par internet C'est devenu plus compliqué Au niveau de la communication Pourquoi je dis ça ? Peut-être rien à voir Mais j'ai perdu mon permis de conduire Quand je dis perdu Je l'ai toujours Mais j'ai perdu le papier Permis de conduire Je vais à la préfecture Comme à l'époque Pour refaire mon permis On ferme la porte On me dit C'est sur internet Que ça se passe maintenant Quand je vais sur internet J'écris mon nom Mon prénom Mais on me répond pas Il y a aucun En vrai ce que je veux dire C'est que Maintenant on fait plus confiance À internet Et à la mécanique Que à l'humain Comment ça se fait ? Au numérique Il y a plein de tâches Qu'on a voulu rendre plus simples En les numérisant Le but c'était Que ce soit plus accessible Et que tout le monde A soit un clic De son conseiller Des personnes Qui peuvent avoir en ressources Sur les impôts C'est comme ça par exemple Sur les impôts On peut déclarer en ligne Ça va plus vite Sur la poste Il y a plein de choses Qu'on peut faire en ligne Sur tous ces endroits là On peut évidemment trouver Dans les maisons France Service Des quelques personnes Qui vous accompagnent Et puis maintenant Il y a des gens Qui mettent en place Les citoyens numériques Donc ça c'est pareil Vous allez voir vos mairies Dans les mairies Vous avez des gens Pour vous accompagner là-dessus Pour vous dire Moi je suis en galère Je ne sais pas comment faire Par rapport à internet Chez les jeunes Souvent on sait comment faire On y arrive Parfois c'est un peu verbeux Vous insinuez que je suis vieux ? Bah plus vieux qu'on en tout cas C'est vrai J'ai balance Je vous l'accorde Parfois c'est un peu verbeux Donc parfois c'est un peu Langage administratif Donc là On va voir quelqu'un Et encore une fois Les mêmes personnes Que je vous ai citées Les centres sociaux Ou les France Service Ils vous disent Bon écoute Là ce qu'ils te disent Ça veut dire ça Là ce qu'ils te demandent Comme code Tu peux le trouver là Ou là pour créer ton compte Bah tu le crées Via ta boîte mail Donc ça on peut accompagner Mais il y a plein de services Qui sont accessibles Et le but de numériser à la base C'est de le rendre plus simple Et surtout pour nous des jeunes Enfin c'est en vrai Souvent c'est plus simple Il y a plein de gens Qui sur les droits sur la CAF Bah ils n'ont pas besoin D'aller à la CAF Et plus besoin de faire la queue C'est quand même Il y a l'air d'éviter Ça on connait bien Ne vous inquiétez pas Même sur les remboursements À l'assurance maladie Aujourd'hui par exemple On s'inscrit à la fac Donc on a supprimé Les cotisations de sécurité sociale On est affilié au régime D'assurance maladie Et bien on peut avoir Les remboursements À la CAF Première d'assurance maladie Quand on va voir un médecin Directement avec Des démarches sur internet Et ça c'est super important Vous en pensez quoi Vous les jeunes ? Moi j'avais une remarque à faire Je trouve qu'il y a un problème De communication De l'état vers les jeunes Ils ne nous donnent pas Les informations Parce que monsieur Nous a donné beaucoup Beaucoup d'informations Je ne savais pas tout Et je pense qu'il y a Plein de jeunes Qui ne savent peut-être Rien du tout De ce qui nous a dit Et je pense qu'il y a Un réel problème De communication Exactement Et comment on pourrait faire Pour améliorer Les plateformes Sur quoi on devrait communiquer ? Moi je vous le dis Sur quel endroit ? J'ai une solution Allez Non là on lui dit ou pas ? Prenez des jeunes Qui sont Qui ont envie Même peut-être Il va peut-être Moins être d'accord avec moi Quand je vais dire bénévolement Mais peut-être bénévolement Qu'ils soient intégrés Au moins dans le système Et qu'ils puissent faire le relais Et le passage de témoins Entre les deux Parce qu'entre la politique Et les jeunes En vrai Il y a un fossé En vrai On ne va pas se le cacher Il y a un fossé Les jeunes ont du mal à voter Même s'il y a un peu plus de jeunes Qui votent Parce que vous allez me sortir des chiffres J'imagine Oui il y a 19% Virgule 67 Il n'y a pas de problème Mais il y a un fossé Quand même Entre les jeunes Et la politique Donc ce qui serait bien C'est que De prendre Des jeunes De les intégrer avec vous Dans votre côté un peu Et comme ça Ils pourront un peu Faire la navette Des deux côtés Comme ça Ils pourront informer Vous voulez que j'en s'en appelle Regardez Typiquement Vous êtes jeune aujourd'hui Vous ne savez pas quoi faire Mais vous avez envie De filer un coup de main Et vous avez envie D'aider les autres Et de faire de la communication Auprès de tous les gens Qui sont autour de vous En poussant la porte De la mission locale Il y a un autre dispositif C'est le service civique On peut vous orienter Sur un service civique Donc là ça dure un an Et grosso modo C'est un service Que vous allez rendre au public Ou vous allez être L'ambassadeur d'une collectivité Ou d'un service public En disant aux autres Regardez Là Ça pour ça c'est accessible Donc non seulement Vous allez vous former Mais en plus Vous allez rendre service aux autres Et ça encore une fois C'est en poussant les portes De ce qu'on s'est dit Donc on le met en place Aujourd'hui Alors il y a les personnes Qui s'occupent De l'inscription sur les listes électorales Il y a des personnes Qui s'occupent Justement d'être Dans les maisons France Service Et tout ça C'est plein de jeunes Et c'est plein d'emplois Ou de formations Qui sont accessibles aux jeunes Encore une fois En poussant la porte De la mission locale Selma Chaque problème A sa solution Comme on dit Exactement Et tu es là pour en donner justement Un peu de pédagogie C'est ce qu'on s'est dit Et ça tombe bien Au niveau de cette première émission Pédagogue Où maintenant On va pouvoir donner Cette information des jeunes Pour les jeunes Donc bravo la malle En tout cas Alors Oui Et je reviens sur ce qu'Alain a dit Justement Ne jamais Jamais lâcher Et tout essayer C'est tout Alors Justement Un petit peu Un petit peu d'information Par rapport à tout ce qu'on s'est dit Face aux enjeux De la jeunesse 2022 Sur la question que tu as posée Donc je vais Parler de quatre dispositifs Pour le moment La garantie jeune Alors c'est quoi C'est depuis Mis en place Depuis 2017 Ce dispositif Garantie jeune Est déployé Sur tout le territoire Et s'adresse aux jeunes Entre 16 et 26 ans Si tu as 16 ans Si tu as entre 16 et 26 ans Ça te concerne N'ayant pas de diplôme De disposant De revenus inférieurs Au RSA On offre donc A ces jeunes Un accompagnement intensif Leur permettant d'accéder Le plus vite possible A un emploi Le ministère du travail Assure Que plus de la moitié Des jeunes accompagnés Par les missions locales S'insèrent Dans le monde professionnel Grâce à cet accompagnement Au bout de 6 mois Face au succès De garantie jeune Le gouvernement Va agrandir son dispositif Allant jusqu'à suivi De 200 000 jeunes Ce que Sacha Dit tout à l'heure Supplémentaire L'objectif justement Est d'aller chercher Les jeunes Dits invisibles Donc ceux qui n'ont rien C'est-à-dire les jeunes Ayant quitté le système scolaire Et n'ayant aucune connaissance Des aides proposées Donc vous n'êtes pas À la rue Aller à la mission locale Avec un projet ou non Un diplôme ou non Et on vous permettra Justement d'aller Là où vous le voulez Alors quelques chiffres Au 10 septembre 2021 103 000 Plus de 103 000 jeunes Avaient intégré La garantie jeune Depuis le début de l'année Cela représente déjà La moitié de la cible fixée 200 000 D'ici la fin de l'année Par le gouvernement On va passer au service civique Justement qui a été évoqué Tout à l'heure Créé en 2010 Tout jeune Moins de 25 ans Peut demander à s'engager Pour faire l'expérience Du vivre ensemble De la citoyenneté De l'intérêt général Récemment Le président Allouait les bénéfices D'un service civique européen Dans le cadre D'un stage D'un apprentissage Ou d'une action associative En disant Que 2022 sera L'année de la jeunesse Alors quelques chiffres Depuis sa création De 2010 Ce n'est pas notre année alors Comment ? Ce ne sera pas notre année alors Bah si justement L'année de la jeunesse Ça y est c'est fini Ah oui mais toi c'est fini Moi c'est encore bon Pour moi Quelques jeunes Depuis sa création Quelques chiffres Quelques jeunes Si tu me perturbes En 2010 C'est plus de 500 000 jeunes Qui ont adhéré A un programme De service civique Donc n'hésitez pas aussi A aller voir les associations Qui recherchent énormément De services civiques Nous allons passer au contrat D'engagement jeunes C'est quoi ? C'est à partir du 1er mars prochain Tous les jeunes De moins de 26 ans Sans formation Ni emploi Depuis plusieurs mois Pourront bénéficier De 15 à 20 heures D'accompagnement par semaine Pour découvrir un métier Se former Trouver un apprentissage Ou un emploi L'État Aujourd'hui s'engage Vers l'emploi En 2022 Et on va s'arrêter Parce qu'il y a tellement de choses Sur l'aide à l'apprentissage Il est de plus en plus difficile De trouver un apprentissage Pour remédier à ce problème Justement on avait parlé De non-expérience On ne peut pas nous prendre Parce qu'on n'a pas d'expérience Le gouvernement va créer Une aide exclusive En accordant aux entreprises D'un montant de 5 000 euros Pour recruter En alternance De moins de 18 ans Et un montant Justement ce que Sacha a dit De 8 000 euros Pour les jeunes Entre 18 et 30 ans Donc ceux qui sont majeurs Quelques chiffres 650 000 contrats d'apprentissage Ont été enregistrés Par le ministère du travail Donc ce sont des chiffres Oui mais éligibles Des chiffres qui sont bien là Puisque nous avons eu les résultats Et je disais du travail À la mi-décembre 2021 Soit une hausse de 25% Par rapport au nombre de 2020 Qui était déjà un record Alors voilà Toutes ces mesures sont mises en place Pour aider les jeunes Les plus difficiles Les plus en difficulté Comme l'a affirmé le Premier ministre La jeunesse ne doit pas être La principale victime De cette crise historique Malgré une reprise économique Post-crise de 3% Les jeunes restent très impactés Aujourd'hui Un million de jeunes Sont sans emploi Sans formation encore Sur le marché du travail Ni en cours d'études Et parmi eux 500 000 jeunes En situation D'éloignement Du stable De l'emploi Donc voilà Pour cette petite pédagogie Aujourd'hui Donc n'hésitez pas À aller également sur .gouv Et aller chercher surtout sur internet Tous ces dispositifs Ça vous parlera C'est important de dire Tout ce que tu as dit Selma Et tu l'as très bien fait Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne le savaient pas Donc maintenant on le sait Voilà quelques informations Qui peuvent aider Donc vous n'avez pas d'emploi Enfin Et puis j'ai envie de rajouter Ce qu'on a dit tout à l'heure Il y a cette motivation aussi Cette estime de soi Il faut avoir confiance en soi Il faut y aller Il ne faut pas avoir peur Et franchir les étapes Et surtout les portes C'est important de ne jamais lâcher Est-ce que ça vous a servi ? Est-ce qu'on a pu vous aiguiller un peu Ou pas ? Quand je dis on Je ne me place pas dedans Parce que voilà Mais Est-ce que Ça vous a servi un peu ? Pour nous personnellement Ou pour la jeunesse en général ? Pour vous et pour la jeunesse Bah oui Ils nous ont donné des informations Que je pense que Tout le monde ne savait pas Et C'est important de dire Les choses qu'ils font Parce qu'on critique beaucoup Ce que l'Etat fait Mais Parce qu'on ne sait pas Ce qu'ils font en vrai Et voilà Bah oui Ça a été utile Après Je ne savais pas tout non plus De ce qui a été dit Donc Intéressant Et Après je pense qu'effectivement Il faut se rapprocher vraiment des jeunes Et que Il y a vraiment cette coupure Avec la politique On ne se sent pas du tout concerné On a d'autres problématiques Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant Surtout ceux qui Ont un travail Qui ont un loyer à payer Je pense que c'est compliqué Pour eux D'avoir ce lien En fait Avec la politique On se sent juste délaissé Et les étudiants En fait Dans tout ça Je pense qu'on est Le plus impacté Par Par cette crise du Covid Donc Ouais Je pense qu'on a besoin d'aide Et que tout ça C'est bien De nous l'avoir dit Voilà Et moi aussi Pareil Je partage ce qui a été dit C'est bien que vous ayez fait Cet effort de pédagogie Il y aurait évidemment Énormément de choses à dire Sur la sélection à l'université Les frais de scolarité Beaucoup de sujets On entend un peu La gronde des étudiants J'imagine que Vous devrez y répondre Dans les mois à venir Et peut-être pour rebondir Une dernière fois Sur ce qu'a dit Eden Au niveau de la rupture Entre les politiques Et les jeunes C'est vrai qu'il faut se servir Des jeunes Pour parler de politique Aux jeunes C'est bien Mais pour le dire De façon un peu caricaturale Je pense aussi Qu'on mérite mieux Que McFly et Carlito Je pense à titre personnel Que la campagne se jouera aussi Sur la vision Qu'ont les politiques De la France Et que les jeunes C'est la France de demain A ce titre là Moi personnellement Je vous attends aussi Sur votre vision De la France Qu'est-ce qui fait Que dans ce studio Tous autant que nous sommes Nous faisons France Tu veux pas te lancer Dans la politique ? Non mais je suis en train L'observer justement Laisse moi d'abord Avoir le barreau Il est quelle heure là ? Non ça va Merci Merci à vous ? Merci Est-ce que déjà Vous êtes satisfait Un peu des réponses Qu'on a pu vous donner aussi ? Est-ce qu'on vous a donné Des réponses quand même ? Bien sûr Mais après On vous a appris quelque chose Monsieur Vous croyez Que vous allez venir Avec vos grands airs Et nous apprendre Mais nous aussi On vous apprend des choses Monsieur le député Pas du tout D'abord J'ai pas fini d'apprendre Je pense Et ensuite Je pense qu'on aurait pu Faire la même mission Sur les étudiants Sur le logement étudiant Sur les droits nouveaux Sur les étudiants On la refera alors Et notamment Sur la question Des repas-crous Sur le gel des loyers Pendant la crise Ou sur même Maintenant La gratuité de la contraception Ou des protections hygiéniques Pour les étudiants Il parlait en plus Il y a pas mal de sujets Je vais te rassurer Il n'y a pas de projet D'augmentation des frais d'inscription Comme ça c'est clair C'est bien C'est bien Non mais je pense C'est important à dire Et non Et pour le coup Faut se dire un truc C'est que Vous avez quand même Quelques députés Qui sont jeunes C'est pas parce qu'on a mis Un costard Qu'on pense différent Et qu'on a pas vécu Les mêmes galères que vous Exactement Moi j'ai eu du mal Moi j'ai eu du mal à payer Mon loyer étudiant Moi j'ai eu des galères Administratives Moi j'ai été étudiant boursier Donc en fait Et juste On n'a pas oublié ça Donc C'est important Vous avez aussi Vous avez des porte-parole Et vous êtes les futurs Portes-parole De toute façon Donc n'hésitez pas Le mot de la fin Mettez des costards Mettez des costards Des costumes Comme ça Mettez des maillots de l'OM aussi Génération Hip-Hop Soul Radio